Comment gérer ton budget en phase de travaux ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour les entrepreneurs d'immobilier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux parce que je suis passionné d'immobilier, j'adore la phase travaux et on va parler aujourd'hui de comment gérer ton budget dans la phase travaux. Je vais te donner vraiment le plan d'action. C'est bien sûr pas exhaustif, je t'inviterai à le compléter en commentaire si tu as d'autres conseils à donner à la communauté, mais je vais essayer de te donner dix ans de savoir et d'expérience en un minimum de temps pour donner le maximum de valeur. Alors tout d'abord, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification comme ça tu vas recevoir un pouce pour être alerté des futurs conseils et des prochaines vidéos. Alors si tu tombes sur cette vidéo que tu me connais pas, je voudrais me présenter. Je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Avec mon associé, on accompagne des centaines d'investisseurs dans des opérations immobilières clés en main et très rentable partout en France. Alors quand je dis on, c'est pas à deux parce qu'on est plus d'une centaine de personnes, c'est aujourd'hui une équipe vraiment importante d'experts à chaque étape de ton projet pour t'accompagner. Et aujourd'hui c'est tout savoir que je voudrais canaliser en une dizaine de minutes pour te donner un maximum de valeur et que tu puisses ressortir enrichi. On va parler du budget et principalement du budget sur la phase travaux, c'est-à-dire comment optimiser ce budget, quelles sont les erreurs à ne pas commettre et comment est ce que tu peux mettre toutes les chances de ton côté pour que cette phase travaux qui est quelquefois anxiogène, si jamais tu n'aimes pas les travaux, tu ne connais pas le monde des travaux, je le comprends, puisse au contraire devenir quelque chose qui est plus basé sur le plaisir de voir la création de valeur passer d'un appartement vétuste en gros d'un taudis à une véritable pépite coup de cœur pour créer un maximum de valeur pour les locataires. En 1, je voudrais qu'on en parle et je voudrais qu'on parle du devis indicatif et c'est ce qu'on fait chez investissementlocatif.com donc là c'est directement tiré de l'expérience métier et de ce qu'on fait pour nos clients et c'est peut-être le cas et un grand merci si tu as été client ou si tu es client en ce moment et que tu regardes cette vidéo. Globalement comment est-ce que ça se passe ? Tu le sais sur une bonne affaire ça va très très vite. Tu visites, imaginons là j'étais, je suis dans une salle de réunion là où je filme cette vidéo mais imaginons c'était vétuse d'ailleurs c'était le cas puisqu'on a complètement refait ce bureau. Tu visites, généralement il faut faire une offre assez rapidement parce que les pépites et les bonnes opportunités ça part très très vite et là tu te retrouves à une semaine dix jours après en fonction de la rapidité ou non à signer ton compromis sur ton acquisition, la pépite que tu as toi même trouvé ou que nos chasseurs chez investissement locatif t'ont trouvé et là forcément si tu veux débuter le financement il va falloir que tu donnes pas mal de documents à ta banque à savoir bien entendu le compromis et si on focus sur la partie travaux la banque va dire ok pas de problème pour que je finance le montant des travaux ou une partie du montant des travaux mais combien ça coûte est ce que vous avez un devis travaux et là souvent patatras parce que ça veut dire que tu vas perdre du temps il va falloir rappeler l'artisan déjà est ce que tu as un artisan pas d'artisan prendre rendez-vous avec l'agence ou le vendeur faire rouvrir l'appartement que l'artisan le voit que toi aussi tu puisse te dire dans ta tête qu'est ce que je veux faire sur cet appartement ou s'il y a un architecte qu'il ait le temps de faire les plans et tout ça mis bout à bout bah potentiellement c'est long et donc tu te mets en risque sur ton financement parce que quand tu as 45 ou 60 jours pour mener à bien ton financement chaque jour où tu n'as pas envoyé tous ces documents à la banque elle peut pas vraiment démarrer sur ton financement du coup c'est long tu te mets un peu déboulé au pied limite au bout de 30 à 40 jours tu arrives tu dis bah ça y est j'ai tous les docs mais ta banque elle peut pas te faire ça en cinq jours et te dire si elle te finance ou pas d'où et c'est ce que je te propose de faire un devis indicatif un devis indicatif c'est quoi c'est que globalement tu vas fournir un devis avec le ou les artisans avec lesquels tu vas tu vas travailler tu sais peut-être pas encore si c'est artisan a ou l'artisan b mais au moins tu vas pouvoir fournir un devis à ta banque pour qu'elle ouvre une ligne de prêt c'est ce qu'on fait chez investissementlocatif.com on va te fournir un devis qui est indicatif qui est bien sûr sur la tranche supérieure pour pas avoir de mauvaises surprises et ensuite nos architectes reconfigurent l'intégralité de l'appartement mettre les références discute avec toi pour t'expliquer pourquoi ils ont choisi telle et telle référence en fonction de l'ambiance et de l'atmosphère qu'ils veulent dans l'appartement et ça va permettre de pas bloquer ton financement si tu fais l'opération tout seul c'est vraiment ce que je te conseille de faire c'est d'avoir un devis indicatif par exemple tu dis tu penses qu'il va y avoir 15000 euros de travaux bah ça sert à rien non plus de demander une ligne de financement à 50000 mais dans ce cadre là demande potentiellement c'est ce que je te conseille de faire plus 10% nous chez investissementlocatif on fait 500 opérations par an pour que tu aies un ordre d'idées donc le montant des travaux on le connaît on arrive à parfaitement le budget d'idée dès le départ parce que c'est notre métier et qu'on a l'habitude en fonction de quand on a vu l'opération on sait ce qu'on va avoir besoin de faire si tu es vraiment novice et tu sais pas toi même ce que tu vas faire dedans je t'invite à prendre vraiment une marge de plus 10 s'il faut à plus 20% de l'enveloppe que tu penses être réel ça veut pas dire que si tu demandes à la banque plus 10 plus 20% tu vas les utiliser mais tu vas être confort potentiellement demain si tu t'es pas trompé que tu es un champion que tu arrives et que c'était en dessous de 10 et de 20% bah pas de problème la banque elle annulera l'excédent et elle recalculera ton table d'amortissement en auto et tout ira bien mais à l'inverse s'il te manque 10 ou 20% bah tu vas devoir les compléter de ta poche et là ça va te faire mal et bah qu'un chelot négatif direct donc là prends une marge de sécurité à 10 ou 20 points donne à ta banque rapidement un devis indicatif c'est pas grave si tu changes d'entreprise c'est pas grave si tu changes d'artisan elle va t'ouvrir une ligne de prêt travaux alors quelquefois ils mettent tout ensemble avec l'IMO ou ils font deux lignes de prêt mais c'est pas grave ça changera rien mais au moins tu n'es pas bloqué et tu auras une marge de manoeuvre dans ton devis qui va vraiment te baquer donc ça c'est fondamental et pour gérer ton budget c'est le point de départ le deuxième aspect c'est ce que tu vois ici il faut que tu passes par des experts des experts ça veut dire quoi moi je te recommande des entreprises t c e ça veut dire tout corps d'état alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que tu vas voir un chef de chantier que cette société elle à la fois à l'intérieur un plombier un menuisier un électricien ou qu'elle sous traite mais faut quand même qu'elle ait une coquille vide et qu'elle sous traite tout faut quand même qu'elle ait une base de quelques salariés mais au moins tu vas avoir un seul interlocuteur et ça c'est vraiment important sinon tu vas aussi en termes de budget faire monter beaucoup beaucoup la facture si tu commences à dealer avec l'électricien puis dealer avec un plombier puis dealer avec le menuisier puis dealer avec le plaquiste tu peux tout est possible mais mais c'est pas l'autoroute quoi là c'est vraiment t'es sur la nationale et t'es limité à 70 faut arriver à mettre tout le monde ensemble si t'es pas du métier tu vas t'embourber tu vas t'enliser cherche des entreprises t c e pour avoir un seul interlocuteur et on va le voir en termes de budget aussi pourquoi c'est plus intéressant d'avoir une entreprise t c e derrière regarde l'historique ce qui est important c'est que tu puisses voir toucher des chantiers actuels de là où les sociétés que tu as référencé si tu ne les connais pas et c'est important sur deux aspects c'est important sur l'aspect de la qualité rien à voir ici avec le budget on va focaliser dans cette vidéo sur le budget mais je te le mets quand même parce que c'est il ya l'histoire de budget mais il faut bien entendu que tu es de la qualité plus en termes de budget et je te le mets ici en point numéro 2 ça va vraiment être intéressant parce que si tu appelles les trois quatre derniers clients et qui disent tous que ça a coûté 20% de plus parce que l'artisan a rajouté 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 en cours de chantier ça va te permettre ici de maîtriser ton budget le quatrième point je voudrais dire c'est que dans le sur la partie vraiment budget travaux il faut que tu penses global faut que tu plante global en tc faut que tu penses global sur ton devis en prenant une marge de sécurité mais c'est important en termes de chantier que tu penses global parce que sur ton budget ça va énormément jouer pourquoi parce que tu vas dire j'ai une enveloppe alors on va prendre je sais pas par exemple 20 millions j'ai une enveloppe de vingt mille euros et si tu fais une négo tu dis bah moi voilà pour 19 mille euros je vous donne le chantier tu va pas être obligé de négocier avec l'étricien avec le plombier avec le carreleur où il va falloir faire des négo à droite à gauche ici l'entreprise tc elle a un marché qui est de vingt mille euros et du coup sur sa marge elle sait que si elle te l'accorde à dix neuf mille bah elle va perdre 1000 euros de marge elle va dire bah est-ce que 1000 euros de marge pour moi ça reste rentable ou non parce que c'est les prix étaient déjà tirés ou pas donc ce sera vingt mille en gros ou c'est rien mais ça te permet d'avoir un seul interlocuteur de voir global sur ton chantier et donc c'est ce que je t'ai mis ici de négocier global si tu te retrouves avec certains interlocuteurs différents tu vas te mettre à négocier cinq fois il ya des gens qui vont être essayé de te rajouter des coups cinq fois et donc ça va être compliqué difficile à gérer avec tous les intervenants qui va y avoir et ça c'est vraiment et je voudrais finir par ça pour donner un maximum de valeur tu sais souvent j'entends donc ils disent voilà moi je veux négocier à fond des pénalités de retard moi je veux négocier à fond ça ce qu'il faut voir c'est quand tu fais un gros chantier ça va être très difficile de ne rien oublier toujours parce que tu savais plus chantier gros plus forcément il y a des risques qui soit mal maîtrisé potentiellement et donc du coup ce qui est plutôt intéressant le deal que tu peux faire avec ces entreprises TCE c'est plutôt d'essayer au maximum de forfaitiser ça veut pas dire qu'ils vont mettre trois ans trois ans à faire ton chantier parce que là tu l'auras vérifié dans l'historique tu auras vérifié la qualité en prenant des références et donc en appelant mais ici moi c'est par exemple ce que j'ai fait si tu suis les vidéos youtube je t'invite à cliquer sur le bouton rouge abonner la petite cloche notification en ce moment je fais un gros chantier sur ma résidence principale et bien c'est ce que j'ai négocié j'ai négocié ici j'ai dit le chantier il est conséquent il y a plus de 200 mètres carrés à réabilité où on fait vraiment tout 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 et du très gros oeuvre avec des ouvertures des changements de murs porteurs on fait vraiment l'intégralité et bah du coup plutôt que négocier ici des pénalités de retard ici j'ai négocié plutôt que ce soit un forfait c'est à dire j'ai dit à l'artisan c'est important pour moi je vais peut-être forcément oublier des choses parce que c'est un chantier très conséquent ce qui est important c'est qu'on puisse partir sur une base de confiance où on forfaitise et donc bah je l'embête pas non plus sur les délais maintenant il les tient très bien et tout va bien mais faut que ce soit gagnant gagnant parce qu'à l'inverse la moindre pénalité de retard que tu veux fixer sur le papier c'est alléchant mais moi je suis là pour dire la réalité du terrain sur le papier c'est très alléchant sauf que demain si tu as oublié quelque chose imaginons ici tu as changé de place le radiateur qui est là que tu vois dans le champ puis tu le voulais plus là en cours de chantier tu décales il va dire bah là on perd trois jours et ça coûte tant donc faut essayer de rester dans quelque chose de gagnant gagnant parce qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein et à moitié vide c'est à dire que si tu essayes et je fais simple de l'arponner sur quelque chose lui va se défendre sur autre chose donc c'est bien de toujours être vraiment sûr du win-win d'être juste et donc d'essayer de dire bon je vais peut-être avoir oublié des choses je te demande de pas rajouter à l'inverse voici le timing qu'on se fixe pour finir mais pas partir forcément en 24 heures de retard pourquoi parce que si lui sait qu'il va perdre sa match pour 24 heures de retard par 24 heures il va chercher aussi après à se défendre ou à conserver sa marge et donc là tu te retrouves un petit peu à être l'un contre l'autre néanmoins je t'invite à prendre toutes les précautions sur l'historique de ton artisan pour pas non plus être encore une fois être dans quelque chose de très juste et pas fermer les yeux si jamais il vient pas sur le chantier tous les jours et que là ça prend du retard ce qui est complètement différent avec quand tu peux avoir quelques jours quelques semaines de retard mais ça a bossé parce que techniquement le retard s'explique et ça fait vraiment deux mondes à part et ces deux choses qui sont complètement différentes voilà pour te donner mes meilleurs conseils pour gérer ton budget je reprends avec toi un devis indicatif ne retarde pas ton banquier parce que pareil il va te le reprocher après il va dire attendez le devis travaux vous l'avez envoyé à deux semaines et maintenant vous me pressurisez pour avoir un accord envoie un devis indicatif prend une marge de manoeuvre à plus 10 ou à plus 20% en fonction de la taille et de la difficulté du chantier fait appel à des entreprises tout corps d'état un seul devis un seul interlocuteur vérifie l'historique de ton artisan pour avoir quelques références pour appeler les clients et savoir comment ça s'est passé en termes de budget pense ton chantier global puisque ça va t'aider à négocier globalement et également en termes de métier j'ai oublié de te le dire je te le rajoute ici en termes de métier pense global une des erreurs c'est de dire attend le ballon d'eau chaude il marche pourquoi on va le changer etc ok un ballon d'eau chaude fournitures pose main d'oeuvre etc on va dire que c'est 600 euros c'est 600 euros si tu les empruntes sur 20 ans je te le faire en direct ça va te faire dans ta mensualité pour que tu aies un ordre d'exemple un exemple vraiment très concret ça reste 600 euros sauf que 600 euros emprunter un taux marché aujourd'hui sur 20 ans je te laisse quelques secondes à ton avis tu penses que c'est combien c'est 3 euros par mois dans ta ligne de crédit ta banque qui les a payés 3 euros par mois donc autant dire ici une des erreurs c'est de dire attend je tire le prix vers le bas laisse moi mon ballon d'eau chaude et tout pour 3 euros par mois tu viens de 3 euros par mois tu viens de dire à l'artisan ne change pas le ballon d'eau chaude qu'est ce qui va se passer tu penses il va se passer que le ballon d'eau chaude il a la même durée de vie chez tout le monde il va tomber en panne au bout d'un moment un an deux ans trois ans tu n'auras plus ta ligne de prêt travaux parce que là du coup bah même si tu avais trop ça ce sera soldé ça ce sera épuré et tu vas te taper un cash flow négatif une dépense à hauteur de plus 600 euros parce que tu vas devoir le changer le ballon d'eau chaude sur ton chantier raisonne quand même global ne fais pas de zèle non plus si le ballon d'eau chaude il a six mois que le vendeur te donne le bon de garantie ok maintenant dans la réalité quand tu dis bah attends ça je garde 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 pour passer de 20 000 euros à peut-être 16 000 parce que tu vas avoir gratté bah 16 000 la différence c'est 4000 euros de budget emprunté donc ta banque globalement pour que tu aies un ordinateur de 4000 euros oui 4000 euros c'est beaucoup d'argent 4000 euros sur 20 ans que te prête ta banque c'est 20 euros par mois donc quand tu t'amuses à faire ça à réduire en enlevant des prestations de qualité à l'intérieur de ton bien pour 20 euros par mois que te prête ta banque que va te payer ton locataire tu vas te remettre à te taper du cash flow négatif parce que tu vas devoir réparer des choses en cours de chantier et ça va te coûter beaucoup plus que 20 euros par mois ceux qui font ça ne savent pas compter si tu le fais c'est pas grave mais c'est une erreur c'est que tu ne sais pas compter maintenant que tu as regardé cette vidéo je te félicite tu le sais ne fais pas ces erreurs là si tu négocie parce que tu dis voilà pouvez vous me faire une réduction un prix oui mais si tu dégrades la qualité de ton devis alors que ça va t'impacter de 20 euros par mois tu vas avoir un cash flow négatif d'air parce que tu vas devoir dépenser tu n'as pas compris c'est une très grosse erreur que font les gens dans l'immobilier donc je t'invite à plus la faire parce que maintenant tu le sais donc à faire une négo globale et être vraiment dans du win-win à dire à l'artisan on part sur un forfait le chantier je vais peut-être avoir oublié des choses voilà arranger moi parce que si j'oublie du virgule à l'inverse c'est forfaitisé pour lui aussi c'est à dire que si à un moment contre chantier tu dis bah non ce radiateur je veux pas j'ai mis moi et bah c'est gagnant gagnant mais au moins tu sais exactement combien tu as mis vraiment reste dans une relation gagnant avec les artisans parce que c'est important demain tu peux avoir un service à leur demander sur du SAV il va peut-être pas te le facturer et c'est normal parce que c'est lui qui aura fait le travaux mais il va peut-être aussi t'arranger parce que ça aura pu être ton locataire voilà qui a fait une bourde qui a dégradé quelque chose il va venir ça va lui prendre une heure il va te le réparer si ça se finit mal et que tu finis en tension avec lui autant dire que le téléphone il va sonner dans le vide quand tu vas le rappeler comme de manière générale dans la vie et encore plus avec tes partenaires dans l'immobilier essaie de rester en bonne entente en bonne intelligence sur le win-win et tu verras déjà que le chantier va filer beaucoup plus droit et que ce sera une partie de plaisir je t'invite à mettre en commentaire si tu as d'autres conseils que ces cinq conseils pour que ça aide toute la communauté à cliquer sur le bouton rouge s'abonner la petite cloche notification comme ça tu reçois tout je te dis à très bientôt pour d'autres conseils en vidéo et plus que jamais bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable je vais essayer de t'apporter moi des éclairages dans cette vidéo sur les sci sci société civile immobilière on va voir les neuf choses indispensables à savoir si tu t'intéresses de près ou que tu as déjà des sci et puis